Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans leçon numéro 26, nous allons voir les mois de l'année. Nous avons vu dans les leçons 9 et 20 les chiffres et les nombres. Il est donc primordial de connaître ces deux leçons avant de passer à celle-ci. Et oui, car vous devez savoir compter jusqu'à 12. Attention, je ne parle pas à des comptes de 10 à 9. Mais plutôt Ichi, Ni, San, Yon, Go, Loku, Nana, Hachi, Kyu, Jiu, Jiuichi, Juni, qui nous fait bien de 1 à 12. Un peu de technique. Comme vous le savez, la Lune effectue une rotation complète autour de la Terre en 29,5 jours. On appelle cela une période synodique. Le cycle des phases lunaires est créé par la lumière du Soleil qui réfléchit à sa surface en fonction de l'angle entre la Terre, la Lune et le Soleil. Mais maintenant que vous avez compris que la Lune fait un cycle par mois, vous allez mieux comprendre que les Japonais ont donné des noms à chaque cycle de Lune. Les Japonais ont tout simplement ajouté avec le chiffre ou le nombre le Kanji de la Lune. En cela, regardons comment on dit Lune en japonais. On dit Gatsu. Donc pour dire janvier, il suffira dire 1 et Gatsu, ce qui fera Ichigatsu. Pour février, on dira Nigatsu. Mars, on dira Sangatsu. Avril, on dira Shigatsu. Shigatsu. Et oui, on ne dit pas Yongatsu, on dit Shigatsu. Pour mai, on dira Gogatsu. Juin, on dira Lokugatsu. Juillet, on dira Shigatsu. Aout, on dira Achigatsu. Septembre, Kugatsu. Et non Kyugatsu. Pour octobre, on dira Jugatsu. Novembre, on dira Jujutsigatsu. Et décembre, on dira Junigatsu. Vous voyez, c'est simple. Et comme je disais tout à l'heure, les japonais sont très friands par rapport au mois. Chaque mois, pour eux, correspond à quelque chose. Nous allons donc voir ça de ce pas. Comme je disais, les japonais ont fait en sorte de donner, on va dire, un nom différent pour chaque mois. Afin que celui-ci représente une période ou quelque chose comme un événement. Donc on aura pour janvier, on dira Mutsuki, qui veut dire tout simplement Réunion Familiale. En février, on aura, pardon, Kisaragi, qui veut dire Vêtements Chauds. Pour le mois de mars, on aura Yaoi, c'est le Renouveau Végétal. En avril, on aura Utsuki, Floraison des Dotsi. Pour le mois de mai, on dira Satsuki, Semiduri. En juin, on dira Minazuki, c'est le mois de l'eau. En juillet, on pourra dire Fumizuki, c'est en fin de compte l'épi de riz. En août, on dira Hatsuki, la chute des feuilles. En septembre, on aura Nagatsuki, c'est les longues nuits. En octobre, on aura le mois des dieux, alors là on dit Kanazuki. Pour novembre, on dira Shimotsuki, c'est donc le mois du givre. Et pour décembre, on dira Shihwasu, c'est le mois où même les dieux sont débordés. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, c'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Une dernière chose pour ceux qui sont curieux, je vais vous montrer de suite un site internet. Alors celui-ci, c'est bien évidemment Wikipédia, rien d'extraordinaire. Mais vous voyez ici, c'est assez intéressant de voir que les définitions pour eux sont différentes. Par exemple, le mois de l'amitié, janvier, c'est ça. Il y a différentes définitions, bon c'est pas très grave, c'est juste de la culture. Et peut-être aussi une dernière chose, vous devez le connaître, mais malgré tout je vous en parle. Je fais en sorte de faire des vidéos, bien évidemment pour apprendre le Japonais, qui est concordant avec le site internet que j'avais créé, Japonais pour tous. Et ici, vous voyez par exemple, si on prend les bases, les différentes informations, les couleurs, le corps humain, comment on est sur le repas. Je vous ferai des vidéos bien évidemment dessus. Le but sera de vous apprendre par exemple pour les prochaines leçons, ça pourra être l'heure, ça pourra être les jours de la semaine, et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Djamatane !